Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 4 de Fortnite saison 5. Alors le premier défi est une quête légendaire à plusieurs étapes. La première étape est de faire des dégâts depuis le dessus et vous allez devoir faire 4000 de dégâts pour débloquer 55000 xp. Ensuite la deuxième étape est de faire 8000 de dégâts, puis 12000, puis 16000 et puis 20000 de dégâts. Quand vous aurez complété les 5 étapes, vous débloquerez plus ou moins 150 000 xp. Alors mon astuce pour réaliser ce défi, c'est déjà de le faire en foire d'empoigne. Donc soit vous créez une tour et vous tirez sur les ennemis qui se trouvent en dessous de vous, donc vous, vous devez absolument être au-dessus, question hauteur, pour devoir leur infliger des dégâts et valider le défi. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est une autre solution, c'est d'utiliser un avion et essayer d'infliger des dégâts aux joueurs qui se trouvent en dessous, donc sur la map. Après vous pouvez toujours essayer de faire une tour près d'un acolyte et ensuite lui infliger des dégâts, logiquement ça devrait fonctionner aussi contre les acolytes. Et ça pourrait être un petit peu plus simple. Alors maintenant je vais vous présenter un guide pour les quêtes épiques. Donc le premier défi est de réussir des éliminations à moins de 5 mètres. Donc là rien de plus simple, vous prenez un pompe, vous collez un adversaire et vous essayez de l'éliminer. Alors si vous jouez à plusieurs, vous pouvez peut-être tenter de mettre un adversaire par terre et quand il est en PLS, vous l'éliminer à moins de 5 mètres, logiquement ça pourrait fonctionner pour valider le défi. Et vous pouvez aussi essayer d'éliminer des acolytes, je pense que ça validerait aussi le défi. Donc quand vous aurez fait une élimination, vous débloquerez 20 000 XP. Alors le deuxième défi est de réussir des éliminations en ayant moins de 50% de PV. Donc là obligatoirement il vous faut moins de 50% de PV, donc ne vous soignez pas dès que vous êtes à moins de 50, éliminez un adversaire et ensuite vous débloquerez 20 000 XP. Alors le troisième défi est de réussir des éliminations en ayant ses PV et son bouclier à 100%. Donc là il vous faudra que vous soyez full shield et full vie, puis ensuite éliminer un adversaire pour débloquer 20 000 XP. Alors quand il est marqué une élimination, je pense que ça fonctionne aussi contre les acolytes. Donc n'hésitez pas à essayer et n'hésitez pas à aller en foire d'empoigne pour réaliser ces trois défis. Alors le quatrième défi est de détruire des structures adverses avec la pioche. Donc là pareil, allez en foire d'empoigne et quand vous êtes en fin de zone, vous allez aller près des structures adverses, les structures adverses vous pouvez les repérer parce que tout simplement elles sont en surbrillance un peu rouge comme ça et ensuite si vous détruisez une base d'une construction et que ça détruit tout le reste, logiquement vous détruirez plusieurs structures adverses et vous validerez votre défi presque en un coup, voire même en un seul coup. Alors pour réaliser le défi, vous allez devoir détruire 10 structures pour débloquer 20 000 XP. Le cinquième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires avec la pioche. Donc là pareil, restez en foire d'empoigne et là vous essayez d'infliger des dégâts à des adversaires en foire d'empoigne, ce sera beaucoup plus simple que d'aller en partie normale. Alors si jamais vous faites des parties normales et que vous voulez pas aller en foire d'empoigne et que vous faites des parties à plusieurs, si l'adversaire est en PLS, vous pouvez toujours essayer de lui infliger des dégâts. Quand il est en PLS, logiquement ça fonctionnera pour le défi. Et pareil, si vous infligez des dégâts à des adversaires genre des acolytes, logiquement ça devrait fonctionner aussi. Et pour réaliser le défi, vous allez devoir infliger 100 de dégâts aux adversaires pour débloquer 20 000 XP. Le sixième défi est de collecter un panier de tomates dans une ferme proche. Alors les paniers que vous allez devoir collecter, il y a 3 emplacements, je vais vous montrer les 3 emplacements dans cette vidéo. Le premier emplacement, c'est dans la grange qui se trouve au-dessus de Colossal Kaolism, comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Donc il faudra monter tout en haut et il y aura un panier de tomates à récupérer. Le deuxième emplacement, c'est dans la maison qui se trouve juste à côté de la grande grange qui se trouve au-dessus de Colossal Kaolism, comme vous le voyez dans le gameplay. Là, le panier se trouvera à côté du frigo. Et le troisième emplacement se trouve à la ferme qui se trouve à droite de Colossal Kaolism, au-dessus de la pompe à essence. Il y a une maison et dans cette maison, il y aura un plan de travail et sur ce plan de travail, il y aura le panier de tomates à récupérer. Donc le défi consiste juste à récupérer un panier, donc choisissez celui que vous voulez à les récupérer et ensuite vous aurez terminé le défi et vous aurez gagné 20 000 XP. Le septième défi est de mettre le feu à l'hôtel de la tomate et dans ses devants, près de Pizza Pit ou au food truck de Pizza Pet. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à l'hôtel de la tomate. Donc comme je vous le montre dans le gameplay, c'est au-dessus de Colossal Kaolism. À cet emplacement-là, vous rentrez dans le restaurant de pizza et ensuite vous montez au premier étage. Au premier étage, il y aura près de la fenêtre un hôtel de feu. Cet hôtel de feu, vous allez devoir y mettre le feu. Et ensuite, vous allez devoir taper une danse pour valider le défi. Alors vous pouvez aussi réaliser ce défi en vous rendant au food truck de Pizza Pet. Le food truck de Pizza Pet se trouve à côté de Misty Me Dawn, comme vous le voyez dans le gameplay. Et là aussi, il y aura une sorte d'hôtel de la tomate que vous pourrez mettre le feu. Et quand vous aurez mis le feu à cet hôtel, vous faites une petite danse juste devant. Et logiquement, vous aurez terminé ce défi, ce qui vous validera 20 000 XP. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Abonnez-vous !